C'est avec ça que j'ai été sélectionné en espoir. Serge Palito, 93 ans, le doyen des anciens joueurs du stade Rochelet. Et Jean-Pierre Elisald, il a passé plus de 20 ans au club, d'abord joueur, puis entraîneur. Une source inépuisable d'anecdotes avec les matchs, la fête, les bagarres, bref le rugby. Ils ont participé à la construction de ce club, désormais parmi les meilleurs en Europe. C'est de la fierté, oui. C'est de la fierté, puis je vais vous dire une chose. Moi qui suis une famille de sportifs, toute ma famille a joué au stade. Et j'ai une pensée pour mon père, parce que mon père a joué au stade aussi. Alors il fait partie de ces anciens qui ont apporté leur père à l'édifice. Pour Jean-Pierre Elisald, le stade Rochelet, c'est sa vie sportive et familiale. Avant lui, son père Arnaud y a joué et son fils Jean-Baptiste y a fait ses débuts. La demi-finale contre le Leinster est une nouvelle étape pour le club. C'est le match le plus beau. On a connu, j'allais dire, on était à l'ombre. On est passé au soleil quelques années quand même, dans les années 60, dans les années 2000. Depuis 2015, on est au soleil. Le stade, là, il est vraiment plein soleil, on peut dire. Là, il est dans les étoiles. Autre joueur, autre époque. L'ancien trois-quarts David Renard a joué de la fin des années 80 au début des années 2000. Il a sorti des photos pour sa fille Nina. Mais nous aussi, nous avons nos archives. C'est loin, c'était l'année dernière, c'est sûr. Lors d'un match contre Saint-Paul-les-Dax. Pour lui, il y a un point commun entre toutes les générations du club, le collectif. On était fiers de porter ses couleurs, on était fiers de jouer pour la Rochelle. Même s'il y avait des hauts et des bas, il y avait quand même beaucoup de joie aussi. Si c'est nous qui avons semé pour que ça soit comme ça, il faut que ça reste. Je suis content. Dimanche, les jeunes et noirs seront 15 sur le terrain, poussés par tous leurs prédécesseurs. Le supplément d'âme du stade Rochelet.